Le Louvre, 8 siècles d'histoire mouvementée, 8 siècles de rêve de grandeur et de beauté, mais aussi de drame et de révolution. Le Louvre, une histoire à explorer au fil des siècles. Des murs puissants qui surgissent de l'ombre. Une grosse tour médiévale mise au jour lors de fouilles archéologiques. Nous voici sous la cour Carie, aux origines du Louvre, au tout début du XIIIe siècle. Effectivement, ce donjon immense se dressait à peut-être plus de 30 mètres de haut. Il dominait l'ensemble du château. Et d'ailleurs, c'était un symbole de l'autorité royale, si bien que tous les vassaux étaient censés prêter hommage au roi face à la tour du Louvre. C'était vraiment le symbole de l'autorité royale pendant tout le Moyen-Âge et même à l'époque moderne, une fois qu'il avait été rasé. Le voici, ce grand donjon du Louvre, au cœur d'une bâtisse fortifiée en bord de Seine. Une forteresse défensive pour protéger Paris contre les Anglais installés en Normandie. Le roi Philippe Auguste n'y a pas séjourné, mais il y détenait ses prisonniers de marque. Le Louvre fut donc une bastille avant l'heure, mais aussi un véritable coffre-fort. Alors, on sait peu de choses, mais on sait quand même que se trouvaient les choses les plus précieuses pour la royauté, et notamment le trésor du roi. Dans l'étage le plus inférieur se trouvaient les joyaux, le trésor composé des bijoux, si vous voulez. À l'étage intermédiaire se trouvait l'argent, les coffres de la royauté, tout simplement. Et puis, encore au-dessus, il y a une chose qui nous paraît bizarre aujourd'hui, mais se trouvaient les draps précieux, les étoffes. À l'époque, c'était des choses extrêmement chères, et elles étaient conservées juste au-dessus de l'argent liquide, en quelque sorte. Au pied de la muraille extérieure, surprise, les bâtisseurs du Louvre ont laissé leur empreinte. On a trouvé de nombreuses marques laissées par les tailleurs de pierres qui étaient payées à la tâche, d'où leur nom de tâcheron. Et c'est pour ça qu'ils laissaient ces marques, afin d'être payées en fonction du nombre de pierres utilisées, du nombre de pierres taillées par eux. Alors, probablement par des équipes. Ce qui est très frappant ici, c'est qu'on voit constamment des cœurs, certains à l'endroit, mais beaucoup aussi à l'envers. Alors, ce n'est pas parce qu'ils les avaient gravées à l'envers, c'est parce que ce n'est pas la même équipe qui les avait taillées, et la même qui avait posé ces pierres. Et évidemment, on se fichait un petit peu du sens où elles allaient être posées à la fin. Donc, ça fait partie d'une rationalisation du chantier, qui est très importante vers ces années-là. C'est un moment où on rationalise. Vous voyez que les assises ont toutes la même hauteur. C'est-à-dire que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la construction, et d'être très efficace. On va de plus en plus vers des pierres ayant les mêmes dimensions, les mêmes proportions. Un siècle passe. Et la forteresse massive du 1er Louvre se transforme. Le roi Charles V a décidé d'en faire une belle demeure royale. Nous sommes maintenant au 14e siècle. À partir de Charles V, on ouvre des fenêtres dans la vieille forteresse, on fait des terrasses, on regarde en fond Paris depuis le sommet de ce château. La vie et la ville grouillaient tout autour du château. Ici, on avait l'entrée principale pour les piétons, donc il faut imaginer quand même une communication incessante. Il faut se rappeler que le roi était accessible à ces sujets tous les jours, de manière absolument immédiate et directe. On avait le droit d'aller voir le roi au moment où il passait dans la cour pour se rendre, par exemple, de la chapelle à la grande salle, etc. C'était une habitude. Chaque sujet pouvait aborder le roi tous les jours lorsqu'il était présent dans son château. Nouveaux logis, oratoires, chapelles, bibliothèques dotées de superbes manuscrits. Charles V, le sage, a embelli le Louvre, qui domine alors Paris de toute sa majesté. Le roi devait probablement aimer particulièrement la vue depuis la tour nord-ouest, celle où était sa bibliothèque, puisqu'on sait que de là aussi, il regardait les oiseaux, les rapaces qu'il avait rassemblés. La ménagerie aussi se trouvait au pied de cette tour avec des lions, puis également des rossignols. On sait qu'il élevait des rossignols. Juste au-dessus de nous, la cour carrée, la plus vaste cour intérieure du Louvre, toujours admirée aujourd'hui. Un modèle d'élégance et d'architecture française depuis la Renaissance, à l'époque où le Louvre devient l'un des plus beaux palais d'Europe. François Ier a décidé d'en faire sa résidence principale. C'est lui qui entame de grands travaux dans le vieux palais médiéval, d'abord débarrassé de son donjon. La cour était plus petite, puisqu'elle faisait simplement le quart de la cour actuelle. Et donc, en gros, ici, on est à l'angle de la vieille cour. Donc la cour, elle faisait juste cette partie-là de la cour carrée actuelle. Et donc, c'était là, sur les parties lisses ici, de chaque côté, qu'il y avait ces grandes tours et ces grands murs médiévaux qui restaient. Et les rois, donc, à la Renaissance, ont commencé à reconstruire le Louvre, mais sur une superficie analogue. Et ils ont donc commencé en faisant la façade qui est en face de nous et qui est considérée comme un manifeste de l'architecture de la Renaissance. Cette façade, harmonieuse et géométrique, conçue par l'architecte Pierre Lescaux, devient très vite un modèle à l'époque. Avec ses grandes fenêtres régulièrement disposées, ses colonnes et ses bas-reliefs sculptés. Cette façade, elle a eu une influence énorme, et d'ailleurs tellement énorme que vous voyez qu'ensuite, lorsqu'on a agrandi la cour carrée sur les côtés, on a copié le morceau original, on l'a dupliqué, en quelque sorte, de manière à retrouver ce morceau d'architecture qu'on estimait être vraiment un modèle d'architecture française. Autre réalisation incroyablement ambitieuse. Plus tard, sous le règne d'Henri IV, voici la grande galerie du Louvre. En bord de Seine, 460 mètres de long. Une prouesse inégalée en Europe à l'époque. Le dernier étage, il sert uniquement au roi, pour qu'il puisse aller du Louvre à son paillet des Tuileries. Ça lui sert aussi pour de grandes manifestations, et puis ça sert aussi de terrain de jeu pour son fils, le petit Louis XIII, parce que quand il ne fait pas beau, on ne peut pas promener le dauphin, donc on le laisse s'amuser dans la grande galerie. On peut même lui monter un renard, un chameau, enfin, plein de choses extraordinaires, pour qu'il puisse s'amuser dans cette galerie. Depuis la cour carrée, le roi et sa cour pouvaient accéder directement à la salle de bâle. Cette salle est aujourd'hui consacrée aux chefs-d'oeuvre de la sculpture antique, comme cette Hermès chaussant ses sandales, ou bien les célèbres Trois Grâces. On a un peu de mal à imaginer que c'était une salle de bâle. Évidemment, il n'y avait aucune statue du temps des rois de France, donc il faut s'imaginer que c'était entièrement vide, de façon à ce que la cour puisse arriver, et qu'également les danseurs puissent évoluer à l'intérieur de la salle. Néanmoins, c'est vrai que les rois de la Renaissance se sont passionnés aussi pour ces collections d'antiques. Et ici, nous avons une des premières œuvres collectionnées par les rois de France. Il s'agit de la Diane à la Biche, qui a été offerte au roi Henri II. Et donc, les rois ont commencé à rassembler une collection. Cette collection, c'est le noyau, c'est un des noyaux des œuvres du Louvre aujourd'hui. Pour cette salle de bâle, le roi de France a voulu un décor à l'antique, avec une tribune pour les musiciens, soutenue par des cariatides. Et juste en face, un arc de triomphe qui surmontait le trône du souverain, en majesté. Ce qui intéresse vraiment les Français, c'est de se dire qu'ils vont renouer avec la grande architecture de l'Antiquité. Parce qu'ils sont très impressionnés par cette architecture antique. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une architecture qui leur paraît indestructible, quasiment. Et puis, c'est, une fois de plus, un moyen de dire que le roi de France, c'est l'égal du plus grand souverain qui est connu finalement l'histoire à l'époque, l'empereur de Rome. Juste à côté de la salle des cariatides, nous allons découvrir un passage secret. Dans l'escalier d'honneur. L'un des plus beaux escaliers hérités de la Renaissance. Dans le grand escalier, il y a aussi des dispositifs qui sont beaucoup moins monumentaux, comme par exemple la petite porte qui est devant nous et que très peu de visiteurs remarquent. Alors, il faut démonter la rampe. Et cette petite porte donne accès ? Alors, cette petite porte, c'est l'envers du décor. Et elle permettait aux musiciens d'accéder à la tribune où ils se trouvaient pendant les fêtes pour jouer pour le roi. Derrière cette porte, un couloir étroit et sombre. Puis une deuxième porte, plus petite encore. Et nous voici à la place des musiciens qui avaient une charge officielle à la cour du roi. Alors, la tribune, elle est assez petite, finalement, au regard de nos critères actuels. Ce n'est pas un orchestre symphonique qui joue ici pour le roi. C'est entre 5 et 10 musiciens seulement. Donc, c'est une formation plus modeste que ce qu'on pourrait imaginer. Et les musiciens jouent dans plusieurs circonstances en fonction de ce qui se passe en dessous dans la salle. Donc, il peut y avoir évidemment les grands bals. Mais il peut aussi y avoir parfois des festins. Donc, on dispose de grandes tables. Alors, en général, on dit souvent des tables en potence. Donc, ça devait faire des espèces de L ou de U pour donner un grand festin dans la salle. Le Louvre de la Renaissance, avec ses fastes. Ces plafonds, richement tornés, uniques vestiges aujourd'hui des somptueux appartements royaux. Ce Louvre-là a été aussi le théâtre d'événements sanglants. En particulier en 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, lorsque les protestants sont massacrés par les catholiques de Paris, ici même. C'est un événement dramatique de l'histoire de France qui a commencé dans le palais du Louvre et qui est aussi associé à un lieu qui est juste à côté du Louvre, l'église Saint-Germain-Losserrois, qui est devant nous, puisque c'est du clocher de Saint-Germain-Losserrois que serait parti le signal du massacre. Au son du toxin. Un jour funeste commence alors au Royaume de France, sous les yeux de Catherine de Médicis et de son fils, le roi Charles IX. On a commencé à massacrer dans le Louvre. Donc tous les protestants qui se trouvaient dans le Louvre, et ils étaient très nombreux, puisque tout le monde était réuni pour un grand mariage de réconciliation entre protestants et catholiques. Tous ces protestants ont été massacrés. On a jeté leur corps dans la cour. Et ensuite, la nouvelle s'est répandue dans la ville. Et dans la ville, les massacres ont également commencé. Ça s'est poursuivi pendant plusieurs jours dans Paris. Et très très peu de protestants ont pu s'échapper. À l'origine de cette frénésie meurtrière, une tentative de meurtre sur un protestant, l'amiral de Coligny. En fait, ça devait se passer d'ailleurs quasiment à l'endroit où on se trouve, parce que le palais n'existait pas. Il y avait un petit bout de quartier avec des maisons. L'amiral de Coligny habitait sans doute quelque part un peu sous nos pieds, si je puis dire. Et en rentrant chez lui, il a été blessé. Et c'est cet incident qui a en quelque sorte fait monter la pression. Les catholiques se sont dit, les protestants se sentent menacés, donc ils vont nous assassiner. Et donc, ils ont décidé de prendre les devants. Cette page sombre de l'histoire du Louvre et de l'histoire de France marque à jamais les mémoires. Un matin comme les autres, avant l'ouverture du Louvre. Les copistes commencent à s'installer. Nous sommes dans la grande galerie, le berceau historique du musée. Depuis 200 ans, depuis la naissance du musée, les copistes sont accueillis ici. Chacun d'entre eux choisit un tableau de maître. Ils ont trois mois pour le reproduire. Hommes, femmes, amateurs ou professionnels, français ou étrangers, ils sont venus ici réaliser un rêve. Le rêve de ce peintre amateur, par exemple, c'est un tableau de Correge, artiste italien du XVIe siècle. C'est très intense. On est complètement sous le charme d'étoiles, sous le charme du lieu. On est absorbé, on est ailleurs. C'est presque une relation intime entre vous, le tableau et le lieu. Exactement. C'est vraiment quelque chose de très fort. D'ailleurs, on est toujours très concentrés et les gens, on ne les voit même pas. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à passer, on arrive à faire abstraction tellement c'est quelque chose de très prenant et de très fort. La grande galerie, avec ses chefs-d'oeuvre de la Renaissance, ses 8,5 millions de visiteurs en 2010. Une influence record au cœur du musée, 200 ans après sa création, dans cette ancienne galerie royale. Car le musée du Louvre, imaginé dès le règne de Louis XV, est bien né ici même, à la Révolution. L'ouverture de ce musée est un événement national. Pour la première fois, on y expose ses tableaux de maîtres. Des œuvres, souvent issues des collections royales, mais également saisies auprès du clergé et des émigrés. Un musée extrêmement riche et ambitieux, il est voué à l'éducation de tous les citoyens, simples amateurs ou artistes. Et les tableaux, ils vont absolument tapisser les murs. On dit que c'est l'époque du parterre des fleurs, c'est-à-dire que les tableaux sont comme des fleurs. On ne pense pas encore à faire des changements, en fonction des écoles, des rangements bien établis. Non, non, c'est la beauté qui compte, la beauté pour la nation. Et la Joconde, l'emblème du musée, qui fascine aujourd'hui le monde entier et qui a même été victime d'un vol spectaculaire en 1911. Était-elle déjà là à l'ouverture du musée ? La Joconde est là depuis le début du musée. Elle vient des collections royales. Donc ça fait partie de tout cet ensemble des collections qui, surtout depuis François 1er, ont été accumulées par les souverains. Mais au début, ce n'est pas la star. La star, ce sont des tableaux un peu plus importants. Et c'est parce qu'elle a été volée que par le biais des médias de tout le bruit qu'on a fait autour de la Joconde, que la Joconde va acquérir un statut de star universellement admirée. Car les grandes stars du musée depuis l'origine, ce sont elles. Les statues gréco-romaines, exposées aujourd'hui encore dans les somptueux anciens appartements de la reine Anne d'Autriche. L'Antiquité, c'est le monde rêvé. C'est-à-dire, c'est l'idéal, c'est la beauté, c'est les corps nus, c'est le portrait, c'est la vie. Et donc, tous ces marbres ont toujours été, et pour le public, et pour les artistes, la référence par excellence. La Vénus de Milo, emblème de la beauté, est entrée, elle, au Louvre, en 1824. Un don du roi Louis XVIII. Lui, c'est Antinous. Un bel éphèbe qui traverse le salon carré. Le café de l'eau, il faut passer par un endroit où on n'a pas d'escalier. Non, parce que là, vous avez un escalier. Le salon carré, qui donne sur la grande galerie, est un lieu historique. C'est ici que fut célébré le mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Le 2 avril 1810, le couple impérial traverse majestueusement la grande galerie. Puis la cérémonie religieuse est célébrée dans le salon carré, transformée en chapelle. Un mariage de la politique et de l'art qui glorifie à la fois l'empereur et la nation. Car ce salon carré est alors un haut lieu de la création française. Ah, c'est le salon par excellence. C'est d'ailleurs ce qui donnera le nom au salon, c'est-à-dire l'exposition de peinture, de sculpture, de l'académie et maintenant un autre salon. Et donc, au 18e siècle, on s'y presse, au 19e aussi, c'est là que se fait la critique, c'est là que les gens disent que c'est horrible, disent que c'est magnifique, c'est là que Diderot fait ses chroniques. C'est le lieu par excellence de la création artistique non seulement de Paris, de la France, mais aussi de l'Europe parce que Paris à cette époque est vraiment un centre universellement admiré pour son art, pour ses arts. Et le Louvre n'a pas fini de nous surprendre. Au-dessus du salon carré, on vient de faire une découverte inattendue. Sur les toits, un chantier de restauration est en cours. Voici la verrière qui surplombe le salon carré. Autour de cette verrière, une grande charpente métallique vient d'être mise au jour. La plus ancienne jamais révélée en France. Une technique d'avant-garde qui remonte à la conception de ce grand musée. À découvrir sous ce plancher provisoire, dans les combles, avec l'architecte en chef Michel Goutal. C'est un comble qui a été conçu pour couvrir les premières salles destinées à être un musée. Donc avec un éclairage zénithal et avec que des matériaux incombustibles. Donc vous avez une charpente métallique, elle est de 1789, conçue en 1786. Et ce qui place aussi la France très en amont dans la charpente métallique. Alors il y a des éléments de charpente métallique plus anciens, mais en fonte. Il y a vraiment une grande charpente métallique en 1780. Je n'en connais pas d'autres en Europe. Cette charpente à peine rouillée est apparue en parfait état. Toute la charpente métallique au Louvre, on pourrait en faire vraiment un conservatoire des techniques de la charpente métallique depuis cette charpente jusqu'à la pyramide. C'est au fond une tâche d'oeuvre d'ingénierie des années 1990. Sous le second empire, le palais du Louvre s'agrandit. Napoléon III fait édifier une nouvelle aile, l'aile Richelieu. Le Louvre, pour la première fois, se ferme sur lui-même et il forme un immense quadrilatère avec d'un côté la cour carrée et de l'autre le château des Tuileries. Voici les appartements Napoléon III, logés dans l'aile Richelieu et réservés aux ministres du second empire jusqu'en 1989. Mardi, jour de fermeture. Johanna vient remonter les horloges. Au Louvre, chacune d'entre elles est un objet d'art. Cette horloge, par exemple, est l'œuvre du grand ébéniste et sculpteur André Charles-Boule. Elle est intégrée au meuble, tout en marqueterie de bois et de bronze. Pour Johanna, remonter ses horloges, c'est bien plus qu'un simple tour de clé. Ça demande de la précision et de la patience, particulièrement. Les pièces sont très anciennes et elles risquent de casser à tout moment. Elles sont magnifiques. On a la chance de pouvoir vraiment travailler avec un patrimoine exceptionnel. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des pièces quand même au musée qui sont propres à chaque département. Dans les départements, vous allez avoir plusieurs horloges différentes qui vont pouvoir s'accorder avec le mobilier de chaque pièce. Pour l'époque, c'était quand même assez incroyable. C'était de la haute technologie comme aujourd'hui on va avoir l'époque du numérique. Pour l'époque, les hautes technologies, c'était les horlogers. Juste à côté, la salle à manger se refait une beauté. La grande nappe de coton blanc doit être retirée. Elle est d'abord aspirée par les tapissiers du Louvre. Ce sont eux qui ont confectionné cette nappe dans leurs ateliers. En principe, aucune poussière ne vous échappe. Non, on a vraiment l'habitude de le faire et ensuite, on a vraiment les appareils adaptés pour cela. On fait très attention à ce que ce soit le plus propre possible pour que ce soit nettoyé le mieux possible pour eux. Que ça revienne vraiment très net et que le public puisse avoir une nappe impeccable. une nouvelle nappe vient recouvrir la table. Mais le plus délicat reste à venir. Il faut maintenant remettre en place le décor de table. Un décor d'origine, précieux et pesant, à manipuler avec un luxe de précaution. En particulier, cette pièce centrale. vous avez combien ? 117. Là-bas, il y a 114. 114 ? Ça se joue au centimètre près, la disposition des pièces ? Au centimètre près, à vrai dire, peut-être pas, mais nous essayons au moins d'avoir une disposition symétrique et ce n'est pas toujours facile. Sur la table, des corbeilles, des jardinières, des candélabres. tous ciselés avec minutie. On aimait des décors qui étaient liés au décor de la table, donc représentant les moissons, les vendanges, avec des petits poutilles, un décor végétal, des vies, donc beaucoup de détails, effectivement. Autre détail étonnant, ce décor étant métal argenté. Une technique très moderne pour l'époque. Napoléon a encouragé vivement la fabrication de ces services en métal argenté, donc un métal non noble, argenté ou doré, mais ce n'est pas en argent massif. Pourquoi pas de métaux nobles ici ? C'est surprenant. Parce que le coût est bien moindre et l'effet est néanmoins très spectaculaire et donc Napoléon voulait encourager cette nouveauté qui était la galvanoplastie, l'utilisation de l'électrolyse pour leur févrerie. Le ministre recevait donc ses hôtes de marque ici. Voici le grand salon somptueux avec son mobilier d'époque, le canapé borne tout rond ou bien l'indiscret à trois places. Un décor d'apparat rouge et doré théâtral, idéal donc pour les balles costumées, très prisées sous le second empire. Des balles scintillant sous le lustre monumental. On aime les lustres très imposants, très spectaculaires. On aime des salles très éclairées, donc un lustre tout à fait extraordinaire en bronze et en cristal. Nous pouvons le descendre par un système de poulies qui est installé au-dessus dans les combles et qui permet de descendre le lustre à hauteur d'homme ce qui facilite bien sûr son entretien. Il demande beaucoup de temps avec tous ces pendelocs qu'il faut essuyer en un à un. C'est évidemment très compliqué. au début des années 80, François Mitterrand lance le projet d'un grand louvre réaménagé et de pyramides en verre et métal en pleine cour Napoléon. mars 1986, les premières pelleteuses entrent en action. L'un des plus grands chantiers du 20e siècle vient de commencer. La base de la grande pyramide doit couvrir 1000 mètres carrés. avec 100 tonnes d'acier et 673 éléments de verre, la pyramide imaginée par l'architecte sino-américain Yao Ming-Tei prend forme peu à peu. Une pyramide à la fois improsante est légère. À l'origine, pourtant, le projet fait scandale. Si bien qu'il faut organiser une simulation. Une pyramide de 21 mètres de haut, tout en cordage, est dressée sur place sous les yeux du public parisien, intriguée et passionnée. C'est une injure à tout ce que les anciens architectes français ont fait. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide ? Ça me fait penser à l'Égypte. Je trouve ça bien. Je suis d'accord avec le projet. La hauteur est certainement trop grande. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. Trop moderne dans du beau vieux. Moi, je trouve ça bien. parce que ça peut laisser une trace du 20e siècle au milieu d'autres œuvres d'art faites antérieurement. Voilà à quoi ressemblait la cour Napoléon il y a 30 ans. Avant, vous aviez ici le square Napoléon III, un square dans lequel le public n'allait plus depuis de longues années. Et puis, vous aviez ici les parkings du ministère des Finances, les voitures. C'était un espace très dissuasif au cœur du premier arrondissement d'un des espaces et d'une des perspectives de Paris les plus exceptionnelles. Donc, c'est tout cela que le projet du Grand Louvre avec l'inscription de la pyramide a permis de dégager. Résultat, aujourd'hui, cinq pyramides ornent la cour Napoléon. Des puits de lumière qui éclairent le grand hall d'entrée du Louvre. Ces pyramides semblent désormais intégrées au Louvre. Taillées comme des diamants en plein Paris. C'est véritablement les diamants qui ont été posés au cœur de cet ensemble de granit et en même temps qui signifient aussi tout ce respect de l'axe est-ouest de la capitale et de ces grands monuments. La pyramide, c'est le diamant qui est venu compléter ce grand axe avec l'arc de triomphe évidemment que vous avez du carousel mais après l'arc de triomphe de la place de l'étoile et ensuite évidemment l'arche de la défense. On a là ce rythme de grands monuments, de grands édifices parisiens et finalement la pyramide fait partie aujourd'hui de cette rénovation urbaine et de cette mise en valeur des grands projets. autres défis au début des années 90. L'aile Richelieu, autrefois occupée par le ministère des Finances, est entièrement réaménagée. Un nouveau chantier spectaculaire commence. L'intérieur des bâtiments est totalement détruit. Les toitures démontées. Toutes les cours sont vidées puis restaurées avant d'être couvertes. Des pièces imposantes sont enfin déménagées. tels ces taureaux assyriens, vieux de presque 3000 ans. Nous les avons donc transportés depuis la cour carrée puisque depuis le milieu du 19e siècle, ces œuvres n'avaient pas bougé. Nous avons utilisé sur deux dimanches matins des convois exceptionnels qui ont traversé la rue de Rivoli pour amener notamment les quatre taureaux. Et donc, il y a eu là un enjeu véritablement passionnant. Cet taureau orne désormais la plus petite cour intérieure du Louvre, la cour Corsabade. Alors ici, il y avait la cour des postes de l'ancien ministère des Finances. Le courrier arrivait tous les matins et c'est vrai que c'est une réelle transformation que d'avoir fait d'immenses travaux dans cet ensemble pour couvrir la cour ici et permettre ainsi d'avoir un ensemble muséographique de cette ampleur. Et nous avons donc installé ici les grands taureaux assyriens de la collection mésopotamienne du Louvre. Ces taureaux assyriens gardiens de porte du palais de Sargon II sur le site de Corsabade qui se trouve en Irak actuel entre le Tigre et le Frate. Le palais du Louvre aujourd'hui est un véritable écrin un écrin qui ne cesse de s'enrichir de nouveaux trésors trésors de l'antiquité joyaux peints à la renaissance chef-d'œuvre sculpté dans la pierre et diamants de verre le Louvre un palais au cœur de l'histoire de l'art et de l'architecture un palais à la croisée de l'histoire du monde de l'architecture